Et salut à toi, salut à toi mon frère, je suis très heureux de te retrouver pour la suite de notre petit périple avec la C-Milan. Et avant de commencer, avant de commencer ce match contre Genoa qui est évidemment important comme tous les matchs, j'aimerais te montrer quelque chose, te montrer quelque chose suite au rachat de la C-Milan, voilà. Regarde-moi ce budget de transfert, donc on dispose d'environ 130 millions d'euros. Alors je crois que je vais un petit peu abaisser pour le budget de salaire. Donc voilà, j'ai juste besoin de toi, n'hésite pas à me donner quelques pistes de transfert pour le mercato hivernal, sachant que je compte recruter du lourd, je compte recruter du lourd. Donc voilà, je ne dis pas plus, voilà, je laisse le suspense, mais attends-toi quand même à du lourd pour le mercato hivernal. Donc voilà, c'était la petite introduction, je suis désolé, mais maintenant on va pouvoir commencer ce match contre Genoa qui est, comme je l'ai dit, important, comme tous les matchs de Calcioa. Évidemment, il va falloir le gagner. Donc comme prévu, je vais aligner l'équipe B. Je vais aligner l'équipe B, je vais faire juste quelques petits changements, on verra. Donc pour l'équipe B, je suis un petit peu en train de modifier, parce que j'ai remarqué qu'il y a des joueurs de l'équipe B qui sont un peu fatigués, parce que vu que j'ai fait un petit peu tourner l'équipe A, j'ai mis des joueurs qui sont normalement censés faire partie de l'équipe B. Donc voilà, je suis un petit peu en train de modifier tout ça. Et Andréa dit pourquoi ne pas le mettre sur le banc ? Alors je ne sais pas s'il va rentrer, je ne sais vraiment pas s'il va rentrer. Rossoza aussi, pourquoi ne pas le mettre ? Rossoza, il a été plutôt convaincant lors de son précédent match. Donc à la place de Pazalic, je pense, au hasard, c'était soit le Cataly, soit Pazalic. Je l'ai pris au hasard. Donc voilà, mon frère, c'est parti pour le début de cette rencontre. Et bienvenue, bienvenue au Stagion Europa. Pour ce match qui oppose, eh bien Genoa, face à la Céline Ronde, donc évidemment le match qu'il va falloir gagner, qu'il va falloir gagner, il va falloir écrire une petite série, faire une petite série. Donc Genoa qui est classé 9-1, donc ça reste quand même mon club de Calciua, qu'il ne faut pas sous-estimer, évidemment de notre part. Et bien, on va tout mettre en oeuvre, tout mettre en oeuvre pour gagner cette rencontre. Et voilà, donc ça, c'est cet Stagion qui me fait plaisir. Chaque début de match, je la vois. La Céline Milan a la meilleure défense de Calciua. Aucun but encaissé pour l'instant, pour l'instant. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible, parce qu'on a vraiment une défense et un gardien de fer. Donc voilà, on va tout mettre en oeuvre pour conserver cette invincibilité. Momes. Zapata. Rosé Sosa qui va jouer vers Musanda. Musanda, Belotti, en profondeur vers Musanda. Attention, la frappe de Musanda ! Et Rubinho qui fait un très bel arrêt. Voilà la première frayeur de ce match. Rosé Sosa. Kazuki Honda qui va rejouer vers Souza. Allez, en profondeur, c'est bien joué ça. Musanda, le sang de Musanda, ça va venir vers Belotti à la frappe de Belotti. Et voilà, 1-0, le premier but de Belotti. Toutes ces nouvelles couleurs de la Céline Milan qui vont tellement bien pour Belotti. Voilà 1-0, donc il y a la 32e minute de jeu. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça va permettre à bien Belotti d'ouvrir son compteur. Belotti. Locatelli. Locatelli qui va jouer vers Souza. La frappe de Souza. Oh, très belle claquette de la part de Rubinho. Et ça va revenir. Attention, le corner. Le corner, le sang de Kazuki Honda. Ça va revenir, ça va revenir. Honda. Deuxième centre. Deuxième chance ! Oh, Belotti. Et Rubinho qui lâche le ballon. Rosé Sosa. Ah, le ballon profondeur. C'est bon, ça passe. C'était pas pour Belotti, mais c'est pas grave, ça va passer. Belotti qui va jouer vers Honda. Qui va très vite rejouer. Vers O'Kompos. O'Kompos, c'est tout ça. Il a raté encore une fois, il a vraiment du mal au compost. Faut vraiment qu'il marque pour retrouver sa vivacité. Attention, Paladino. Paladino, il va passer. Paladino, attention ! Oh, la transversale. Où il est clair, je ne sais pas. En tout cas, ça va revenir. Lazovic. Lazovic, attention qu'il va jouer. Vers Kofi. Kofi. Vers O'Kompos, Paladino. On a failli, les gars, se faire égaliser avant la fin de ce match. Et on a eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance. Et voilà, c'est fini. Ouf. Attention, la fin de match. On a failli encaisser un but, finalement. Eh bien, on l'emporte avec la plus petite démarche. Un but à zéro. L'essentiel est fait. Donc, on conserve cette invincibilité. Et on continue sur notre petite série de victoires. Évidemment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Comme d'habitude. Il y a toujours des choses à corriger. Il y a toujours des choses à corriger malgré la victoire. Notamment, cette fin de match. On a failli encaisser un but. Et ça aurait été un peu plus problématique. Mais l'outil homme du match. Donc, ça fait plaisir. J'aimerais également souligner, parce que je pense que tu ne l'as pas vu dans le résumé. La performance de Calabria. Calabria, il a été vraiment, vraiment étincelant dans ce match. Et j'aimerais le féliciter pour ce match. Parce que, voilà, il a montré de très belles choses. Il a été très pesant défensivement. Je pense qu'il mérite également son titre d'homme du match. Bon, voilà. Quant aux défenseurs, c'est un peu plus compliqué de l'être. Donc, Gustavo Gomez, qui est très heureux. Donc, il n'y a pas de souci, Gustavo Gomez. Évidemment, le plaisir, il est partagé. Donc, le match contre le Delphino Pescara, il arrive à grands pas. Il arrive à grands pas. Donc, c'est pour ce 30 octobre. C'est pour ce 30 octobre. Et après, ce sera un match contre Brandy. Donc, pour la Ligue Europe 1. Il va falloir, évidemment, gagner. Après, notre victoire 3-0 contre le Paule Salonique. Et plus tard, ce sera Sita des Palermes. Que nous affronterons. Donc, le 6 novembre 2016. Donc, voilà. Donc, on s'approche du match contre Pescara. Un petit club de Calciora. Voilà. Qui a une équipe moyenne. Je ne sais pas quelle place ils occupent actuellement. Mais ça doit être à peu près le milieu de tableau. Je pense que c'est le milieu de tableau pour Pescara. Peut-être un peu moins. C'est un club très sympathique de Calciora. Bon. Ce n'est pas non plus un club très compétitif. Mais bon. Ils ont des petits joueurs intéressants. Donc, d'un autre côté, il va falloir quand même ne pas se faire piéger. Parce que c'est vraiment l'exemple typique des matchs pièges. Des matchs contre des petits clubs. Qui vont tout donner. Donc, voilà. Nous, de... On a montré ce qu'on sait faire. Comme d'habitude. Donc, comme tu as vu. Là, j'ai mis Guidi et j'ai mis Fernandez. Pour voir... Peut-être que je les ferais rentrer. Peut-être que je les ferais rentrer. J'aimerais bien faire rentrer quand même le petit Guidi. Pour voir un petit peu ce qu'il vaut. Dans des petits matchs comme ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. Et voilà. Bienvenue à San Siro. Pour ce match entre la Seminan et Delphino Pescara. Donc, comme je l'ai dit. C'est le genre de match pièges. On va jouer tranquillement. Sereinement. Et commencer le faire. Et de ne pas sous-estimer l'adversaire. Ne jamais le faire. C'est le pire pièges. C'est le pire pièges ça. Sous-estimer l'adversaire. En tout cas, le stade est beau. Le stade est rempli. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Par contre, je ne sais pas pourquoi ils mettent l'Aes Romain. Aucune idée. Dans le classement. Tant pis. Donc, pour ce match. Eh bien, on est prêt. On est prêt. Et attention les joueurs qui se préparent. Et c'est parti pour le début de ce match. Kouka. Bonaventura. Bonaventura. Eh, il t'emporise Bonaventura. C'est bien. Il va jouer vers Delofeu. Delofeu. Vite vers Pastore. Pastore. Au profond de l'air. Vers Von Jonny. La tête de Juraj Kouka. Et un zéro. Pour la c'est Milan. Et voilà que ça fait plaisir. Il vous avait plaisir, comme d'habitude. En marqué le début du match. On va revoir l'occasion, bien entendu. Une jolie tête de Juraj Kouka. Et le gardien qui se trouve un petit peu. Ça fait un zéro. Attention. Montari. Caprari. Caprari qui va jouer vers Birangui. Et c'est récupéré par Delofeu. Bien joué, Delofeu. Il va jouer vers Souzo. Ah, il parle de ballon Souzo. Et Delofeu qui récupère encore. Il faut le ballon. Mais c'est bien joué là de la part de Delofeu. Bacar qui va jouer vers Bonaventura. Bonaventura. Vers Passoré. Passoré l'élimine le défenseur. Passoré. La frappe de Passoré. Quel arrêt du gardien. Quel arrêt du gardien derrière le défenseur. Qui envoie en corner. Et c'est la fin de cette première période. Voilà. Donc. Une très belle première période. Une très belle première période. On a outrageusement dominé cette première période. Ça fait plaisir, bien entendu. Donc. Pour ce qui est de l'effectif. On peut peut-être un petit peu faire tourner. Notamment. On va leur faire rentrer ce petit. André Aguidi. À la place de Bonaventura. Je pense. Honnêtement. On s'en fout un petit peu. Bonaventura. De l'eau-feu. De l'eau-feu. Il a quand même été. Intéressant. La récupération du ballon. Du coup. J'aimerais juste. Voilà. Mettre de l'eau-feu. Et les droits. Et finalement. Laissez Bonaventura. Milieu. Donc voilà. Il est là. Donc. Il joue milieu gauche. Donc on va mettre Bonaventura. À la place de Gigi. Et on va voir ce que ça donne. Sur le corner. Sion. Oh. C'est Bizarri. Qui met les points. Bizarri qui met les points. Et attention. Ça va revenir. Abaté. Abaté. Qui va jouer. Vers. Bonaventura. Le sang de Bonaventura. La tête de Pastore. Et quel arrêt du gardien. Quel arrêt du gardien. Encore une fois. Gardignon. Benali. Benali. Attention. La frappe de Benali. Qui passe à côté des cages. De Donnarumma. Oh. Attention. Le frayeur. Pastore. Bonaventura. C'est un profondeur ça. Vers Pastore. Pastore. La frappe. On voulait de Pastore. Attention. Oh. C'est bien récupéré ça. Par Durash Kuka. Il va jouer en profondeur. Vers. De l'eau-feu. De l'eau-feu. Il temporise de l'eau-feu. Tranquillement. De l'eau-feu. Qui va jouer. Voilà. Vers. Guidi. Guidi. Vers. Durash Kuka. Durash Kuka. Attention. Elle est seule. Oh. L'équerre de Pastore. Oh. L'équerre de Pastore. Il avait moyen de mettre un 2-0. Ça va revenir. La retournée acrobatique de Baka. Tranquillement capté par le gardien. Oh. Quelle occasion encore une fois les amis. Attention. Kuka. Pastore. Pastore qui va jouer vers Durash Kuka. Durash Kuka. Aujourd'hui il arrive à passer Durash Kuka. Oh. Il n'y a pas faute là. Oh. L'habitue siffle pas faute. C'est assez impressionnant. Je pensais qu'il y avait une faute. Et c'est la fin. Voilà. C'est la fin de ce match. Donc victoire 1-0. Encore une fois par la plus petite démarge. Donc on a en assuré l'essentiel. Comme d'habitude. Peut-être qu'un 2-0 aurait pu être mis. Je pense la transverse. Pardon. L'équerre de Pastore. Et également peut-être l'éventuelle faute sur Durash Kuka. Et puis Skara qui n'a pas cadré la moindre fois. C'est dommage pour eux. Bon. Ils ont beaucoup subi Skara. Ils n'ont pas eu trop l'opportunité de montrer leur qualité. Mais bon. Voilà. Tant mieux pour nous. Donc on va pouvoir conforter cette jolie première place. Donc juste avant on va faire les petits entraînements. On va voir si des joueurs vont avoir de bonnes notes. Et voilà. Un joli A pour Musanda. Un joli B également pour Donnarumma. Donc Musanda qui se détafe de ses C de ses D habituelles. Donc là ça fait plaisir. Bien entendu. Donc on s'approche. On s'approche du match contre Brandby. André Guidi qui est très content. André Guidi qui est très content de la confiance que j'ai pu lui témoigner dans ce match. Ok on verra plus tard. Donc voilà. Il dit que c'était appréciable d'avoir pu jouer. Donc voilà. Il a montré de belles choses. Bon il a été un petit peu... Bon je t'ai pas tout montré. Voilà. Il a un petit peu faible physiquement. C'est ce que j'ai remarqué en tout cas pour ce match. Alors pour ce recruteur. Donc il dit qu'il a... Donc c'est lui apparemment. Donc Vanden Bosch. Apparemment il est talentueux. Apparemment il a un beau pot. Il est promis d'un bel avenir. On verra. Il a un peu la tête à Klaas Ranuntelaar. Pour ceux qui connaissent. En plus ils ont la même nationalité néerlandaise. Peut-être un Régen. Je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Donc ça fait plaisir. C'est plaisir. Dommage qu'il ait que 15 ans. Pour Vanden Bosch. J'aurais pu. J'aurais pu peut-être. Lui proposer un contrat. Mais vu qu'il n'a que 15 ans. Et c'est à partir de 16 ans qu'on propose des contrats. Malheureusement ça va être impossible. Pour le moment en tout cas. Sinon il y a des jeunes avec des bons potentiels. Ça fait plaisir. David Ritchie. Bon il a un peu baissé. En tout cas ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En plus le recruteur qui a l'air sûr de lui. Donc voilà. On verra ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne. En tout cas là un match. On a un match pardon. Et bien contre Brondi. Nous sommes à l'extérieur. Nous sommes à l'extérieur. Donc on va faire un long voyage jusqu'au Danemark. Il va falloir faire attention au décalage de température. Etc. C'est à dire parce qu'on est en plein hiver. Et je pense qu'au Danemark en hiver. Ça doit aller très très fort. Donc on va mettre une sorte d'équipe B. On va mettre. Ouais une équipe B. Mais un petit peu améliorée. Parce que je pense que les trois points sont indispensables. Mais vu que l'équipe A est fatiguée. Voilà. On va faire juste quelques changements. Musanda qui est intéressant. On va le mettre à gauche peut-être. A la place de Ocampos. Voilà. Ensuite. Qui pourrais-je mettre ? Qui pourrais-je mettre ? C'est vrai que c'est... Voilà. On va mettre Fernandez. On va mettre Fernandez à la place de Kezu Kionda. Parce que Fernandez il est intéressant. Chaque fois que je l'ai aligné il a été intéressant. Pourtant j'aime pas sa tête. Je l'ai dit dans le premier épisode. J'aime pas trop sa tête à Fernandez. Mais je l'ai quand même titularisé à quelques reprises. Et il a toujours montré de belles choses. Et j'ai mis Rousseau Sosa à la place. Cette fois de Locatelli. Pas de... Pas de... Voilà. En tout cas nous voilà parés pour cette rencontre contre Brandi. Bienvenue au Danemark. Et bienvenue pour ce match. Bienvenue pour ce match. Et comme prévu. Il fait froid. Il fait froid. Il neige. Il neige pas au Danemark. Je pense que les Danois ils sont habitués. Nous c'est un petit peu plus compliqué. Milan il fait chaud en général. Bon. Trêve de plaisanterie. Voilà un match très important. Voilà un match très important. Les trois points qui sont bien entendu indispensables. Pour cette rencontre contre Brandi. Brandi qui... Je crois qu'ils ont un point. Je crois qu'ils ont un point si je me souviens bien. Donc ça va être compliqué pour eux s'ils perdent. Et bien d'avoir une petite deuxième place. Et d'être qualifié. En tout cas. C'est parti pour le début de ce match. Pookie. Attention à Pookie. Ils mettent beaucoup d'identité dès les premiers instants de ce match. Attention à la frappe. Oh Donnarumaki dévie. Donnarumaki dévie la frappe. Et... Ouh. C'était compliqué. Attention le corner derrière. Le centre. Et Donnarumaki capte tranquillement le ballon. Muson va. Fernandez. Fernandez qui va jouer vers Melotti. Melotti sans profondeur. Sans profondeur. Il s'est bien joué. C'est vers Souzo. Souzo la frappe de Souzo. Qui passe à peine au-dessus. À peine au-dessus pour Souzo. C'est dommage. Mais en tout cas c'est une belle occasion pour nous. On aurait pu marquer pour cette occasion. Ah il s'est bien occupé. Pas des chiglios. Et il met son corps en opposition. Et ça va repartir. Romanoli. Romanoli. Il accélère Romanoli. Très belle accélération. Romanoli Fernandez. Qu'est-ce qu'il va très vite jouer vers Mussonda. Mussonda l'accélération. L'accélération de Mussonda. Qu'est-ce qu'il va faire Mussonda. Il va dribbler. Il va dribbler Mussonda. Et garde le ballon. Mussonda attention. Il va jouer vers Melotti. La frappe de Melotti. Et ça fait un 0. Mais quelle course de. Pardon. De Mussonda. Je suis en train de bégayer mon frère en Suédois. Oh quelle course de. Melotti. Oh là là là. Je suis en train de devenir malade. Je suis en train de devenir malade. On va revoir le truc. Il a été. Vraiment vraiment. Très fort Mussonda. Sur cette action. Et je commence à parler en dauphin. Je suis désolé. Basalic. Basalic qui va jouer. Vers Fernandez. Fernandez qui va jouer vers Melotti. Melotti en profondeur. Qui va jouer vers Suzo. Suzo qui garde le ballon. Suzo qui va jouer vers Melotti. Melotti. Attention. La frappe de Melotti. Qui passe à côté des cages du portier de Brandby. Encore une belle occasion pour nous. Ça fait plaisir. Mussonda. Il va jouer vers Fernandez. Et quel arrêt de la porte du gardien. Encore une fois. Attention. Attention Missonda. Missonda qui va jouer. Vers Melotti. Attention Melotti. Melotti. Il va frapper Melotti. Oh attention. Basalic. Et oui bien sûr. Bien entendu qu'il y a une faute. Bien entendu qu'il y a faute. C'est un tag par derrière. C'est un tag par derrière. Et évidemment que. Il ne branche pas l'arbitre. Il dit juste faute. Je pense que ça ne va plus mériter un petit carton. On peut considérer que c'est le dernier défenseur. L'arbitre qui ne dit rien. L'arbitre qui siffle juste pénalty. Je pense que la sanction est assez lourde pour l'équipe. Donc qui va le faire tirer ? Je ne sais pas si il y a des bons tireurs. Bon je pense qu'on va mettre Melotti. On va mettre Melotti. Parce qu'il faut le mettre en confiance. Attention la frappe de Melotti. Et voilà. Ça fait plaisir. 2 buts à 0 mon frère. Pour la Cé Milan. Donc on se met bien. On se met vraiment bien dans ce match. Je pense que la victoire est assurée. Bon ne pas tirer concluturatif. En tout cas. Voilà. Poteau rentrant. Ça fait plaisir. Attention. Oh la frappe. Oh la la. C'était en fin de match. C'était en fin de match. J'ai l'impression que c'était le scénario de Genoa qui allait se reproduire. Et c'est bien le scénario de Genoa qui s'est reproduit. Une frappe en dernière seconde. Et qui heureusement pour nous ne se concrétise pas. Même si là ça n'aurait pas été très grave. Puisque la victoire a été assurée. Et on témoigne les réactions des joueurs. Voilà. Évidemment on est très heureux de cette victoire. Parce que du coup. La qualification je crois qu'elle nous est assurée. Je crois. Je ne suis pas sûr. Ça dépend encore. Ouais. Je pense que ça dépend en tout cas du dernier match. Enfin non pardon. Du prochain match. Contre le Pau Xenic. Puisque eux ils sont 3ème. Je pense qu'en cas de match nul. Et bien la victoire. Enfin la qualification en 16ème de finale. De Europa League nous sera. Et bien assurée. Donc voilà. On s'approche du match contre Palère. On s'approche de ce match. Et bien. Assez intéressant contre Palère. Alors juste avant. Ok. La Roumanie qui propose ses services. Je suis désolé les Roumains. Ça va être un refus de ma part. Alors. Bellotti qui a été sélectionné. En Italie. Donc ça pourrait le mettre en confiance. Pour la suite. Donc évidemment je ne dis pas non. J'espère que ça ne va pas trop fatiguer non plus. Donc. Voilà. Putain je suis en train de revoir ce budget de transfert. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir ce budget de transfert mon frère. 115 millions. Donc n'hésite vraiment pas à me donner des noms. Comme d'habitude. Bon du coup. Je crois que je vais prendre Giordano. Et je vais lui proposer un petit contrat. Parce qu'il a l'air intéressant. Il a 17 ans. Donc voilà. On va lui proposer un contrat. On va voir ce qu'il répond. Et pourquoi pas Lorenzo Gréco. Voilà. Pourquoi ne pas proposer également un contrat à Lorenzo Gréco. 3 ans. 500 par semaine. Je pense qu'il va accepter. Donc voilà. Comme prévu. Donc pour la suite de la compétition. Regardons ce match. Donc il y a Palerme. Et après il y a l'International. Et Milano. L'Inter de Milan. L'Inter de Milan. Qu'il va falloir absolument gagner. Notre rival. Milanais. Pour. Et bien le classement. On est premier. Donc ça fait plaisir. Pour ce qui est de l'Europa League. Je vais te le montrer. Voilà. On ex-éco avec Heracles. On en est toujours ex-éco avec Heracles. Toujours le gol à virage. Qui fait la petite différence. En tout cas. Il va falloir vraiment gagner. Gagner au prochain match. Si on va être rassuré de première place. Et ainsi tomber sur des adversaires un peu moins forts. Je l'espère en tout cas. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'espère évidemment. Comme d'habitude. Que tu as pris du plaisir à le garder. On se retrouve très bientôt pour la suite. Avec la Sémillon. Et à très bientôt. Je l'espère. Sous-titrage ST' 501